Jean Sébillia, bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre La France catholique aux éditions Michel Laffont. C'est ce qu'on appelle un beau livre et publié pour les fêtes de fin d'année. Vous êtes essayiste historien, rédacteur en chef adjoint au Figaro Magazine et membre du comité scientifique du Figaro Histoire. Vous avez publié de très nombreux livres, des biographies où vous vous êtes intéressé à un très grand nombre de sujets. Vous êtes aussi un éditorialiste influent et souvent plébiscité ou en tout cas par le public et pour la pertinence de vos analyses. Donc cette fois-ci, vous avez choisi à travers un beau livre de vous raconter ce qu'était la France catholique. Alors, la première question qui vient tout de suite à l'esprit est la suivante, c'est comment raconter une France catholique ? C'est-à-dire, je crois, mais comment la montrer, comment essayer de la dire avec de l'illustration ? Eh bien, écoutez, parce que le catholicisme est une religion très incarnée. En réalité, c'est une foi en Dieu, mais c'est une religion très incarnée avec des œuvres, des associations, des églises, des paroisses, des mouvements et j'ai voulu montrer l'ensemble de ce tissu social catholique dans toute sa diversité, sa complexité. Et l'image donne une force précisément au message véhiculé parce qu'on voit des foules et des foules heureuses, heureuses d'être catholiques. – Quelle est l'importance du catholicisme aujourd'hui en France ? – Écoutez, ça reste quelque chose de très important. En chiffres, c'est les deux tiers de la population française ont été baptisés, ça reste très important. 56% des Français se déclarent catholiques, c'est la majorité. Et puis le catholicisme est présent dans toute la société française par ses associations, par l'enseignement par exemple. À un seul chiffre, une famille française sur deux, catholique ou non, confie à un moment ou à un autre de son parcours scolaire, son enfant à l'enseignement catholique. Donc ça veut dire que le catholicisme, à travers ses écoles, rend un service à l'ensemble de la société française. – Mais sans compter, je pourrais dire, les étapes de la vie, vous parliez du baptême, mais si évidemment… – Le baptême, le mariage, l'enterrement, beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église habituellement, sont choqués si un mort part sans être salué au moins à l'église. Parce qu'il y a une part de sacré dans la mort. Et donc c'est là où on voit qu'il y a un enracinement religieux qui reste dans un pays de très anciennes traditions chrétiennes. – Parenthèse, Jean-Séviat, je vais jouer un peu l'avocat du diable, si je peux me permettre, sur un sujet comme celui-là. Mais est-ce que finalement on ne va pas à l'église parce qu'on ne sait pas où aller ? Il n'y a pas de lieu laïque ou républicain où on pourrait… Il y a la mairie pour le mariage. Le cimetière, c'est un petit peu… Bon, le cimetière existe en tant que tel, mais en même temps, il n'y a pas de salle non plus où on pourrait attendre un discours de réconfort. – Oui, mais est-ce que c'est par hasard, justement, s'il n'y en a pas ? Parce qu'au fond, s'il y avait un discours de réconfort qui pouvait se tenir dans des salles, les Français auraient construit ce type de salle depuis très longtemps. Or, je crois qu'au moment de la mort, au moment du grand passage, on attend un discours qui plonge dans le sacré, qui plonge dans la question, qui examine la question des fins dernières de l'homme. Y a-t-il un au-delà ? Et en quoi sommes-nous ou pas en relation avec cet au-delà ? – Alors, pourquoi dit-on toujours que le catholicisme est en perte de vitesse ? Ou le christianisme, un peu, d'une façon générale. Mais disons le catholicisme, particulièrement. – Il y a un recul de la pratique qui est évident, qui s'explique par des raisons historiques et sociologiques. La grande raison, c'est en fait, les années 50-60, c'est la disparition de la paysannerie, qui était une vieille, je veux dire, un pan de la société française, qui était pratiquant depuis toujours. Ce secteur-là disparaît, ça fait baisser massivement le nombre de pratiquants en France. Mais aujourd'hui, la pratique dans les villes est quelque chose de très important. Si vous allez à Lyon, à Paris, à Bordeaux ou à Nantes, les églises sont pleines, il y a une vie catholique extrêmement vivante dans les paroisses, les associations. Le catholicisme reste quelque chose d'une grande vitalité et un grand dynamisme dans les villes. – Il faut dire que le catholicisme a touché notre pays très tôt dans l'histoire du christianisme. Le christianisme apparaît en France à la fin du 1er siècle. Les premières communautés chrétiennes sont vraiment attestées au tournant du 2e et 3e siècle. L'église de Lyon est une des plus anciennes de France et de la chrétienté en général. Donc nous avons 20 siècles pour simplifier de christianisme en France. C'est tout un patrimoine religieux. C'est 100 000 édifices religieux catholiques. C'est 46 000 églises paroissiales. C'est 110 cathédrales. Ce sont des centaines de monastères, de couvents, des croix à tous les chemins. Vous ne pouvez pas faire 500 mètres dans la campagne française sans tomber sur une croix, quelque chose ou un petit monument qui évoque la foi des anciens français. – Ce n'est pas facile d'ailleurs d'entretenir ce patrimoine. On le voit bien. – C'est un coût évidemment, c'est un coût considérable. Mais enfin, la puissance publique au moment de la Révolution française puis au moment de la séparation de l'Église et de l'État s'est assurée la propriété de biens qui étaient autrefois ceux de l'Église. Donc la puissance publique, que ce soit l'État ou les communes, ont à charge l'entretien de ce patrimoine auquel les Français sont attachés. – Malgré tout, on déprie de temps en temps quelques églises. – Ça arrive, ça arrive. – On le voit. – Oui, il y a des campagnes. C'est un peu choquant, mais ce n'est pas si fréquent. Il faut dire aussi qu'au XIXe siècle… – Ça ne vous choque pas ? – Écoutez, au XIXe siècle, on a construit beaucoup d'églises avec des mauvais matériaux. Il y en a beaucoup dans l'Ouest. Alors les gens, ils sont attachés localement. C'est très légitime. Mais enfin, est-ce qu'il faut vraiment dépenser des sommes considérables d'argent public pour entretenir des bâtiments qui, de toute façon, sont en mauvais état ? C'est un autre débat. Au regard du nombre d'églises, le nombre d'églises détruites est quand même faible. L'enjeu, c'est en effet l'entretien global de ce patrimoine. Il est quand même notable de voir que beaucoup de Français, ils sont attachés dans les campagnes notamment. Elles sont des christianisées, mais même des gens qui ne vont jamais à l'église, ne mettent jamais les pieds à l'église parce qu'ils ne sont croyants, ne sont pas croyants, et bien sont attachés à leur église de village parce que ça fait partie du paysage. Alors toujours dans ce livre, la France catholique, vous évoquez aussi la crise d'évocation, parce que ça c'est une question qu'on peut se poser. C'est une vraie question pour l'église catholique. En effet, il y a un recul d'évocation. Parce qu'on dit très bien, ou en tout cas moi j'entends souvent dire, il n'y a pas suffisamment de prêtres par paroisse. Nous n'avons plus que 15 000 prêtres en France, ce qui est un nombre faible pour regard du nombre de la population, c'est vrai, c'est un problème. Maintenant, il faut voir aussi que ceux... On peut inverser la proposition, voir qu'est-ce qui attire les jeunes qui sont attirés vers la prêtrise. Eh bien c'est une sorte d'absolu, un appel de l'absolu. Ils renoncent à tout ce que notre époque valorise, l'argent, la sexualité. Donc c'est une vie de renoncement. En même temps, pour un choix... Oui, mais Jean-Sébillard, ça c'est toujours été le cas. Ah oui, mais aujourd'hui, autrefois, on pouvait dire qu'il y avait une sorte de statut social, du clergé. Même autrefois, les anticléricaux en faisaient des gorges chaudes. Stendhal raconte ça très bien. Je veux dire, il écrit le curé de Campagne, c'est celui qui a voulu... Ou Flaubert, c'était celui qui a voulu faire une ascension sociale. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut du prêtre, ça ne vous vaut que de la commisération. Donc je pense que ceux qui sont attirés par cette mission-là, c'est vraiment un appel de l'absolu, c'est un appel de Dieu pour moi. Et il y en a assez ? Il n'y en a pas assez, mais enfin, il faut encourager ceux qui sont là. Et puis Dieu appelle, et notre époque n'écoute pas toujours, mais je pense que l'appel, il existe. Alors diriez-vous au final que nous avons, ou que la France, qu'on appelle filles aînées de l'Église d'ailleurs ? Filles aînées de l'Église, pourquoi ? Parce qu'on pourrait penser à l'Espagne, à l'Italie, où les premières communautés chrétiennes aussi sont arrivées très très vite. Il y a un lien très ancien entre le christianisme et le christianisme romain, je dirais, le catholicisme, depuis Clovis. Depuis que Clovis s'est fait baptiser dans l'affinité à Rome, et non que dans l'arianisme, comme les rois barbares de son époque, il y a un lien très ancien entre ce qui deviendra la France, puisque Clovis, ce n'est pas encore la France, mais le futur royaume de France et la foi chrétienne, la foi romaine, c'est quelque chose, c'est un lien historique très ancien qui imprègne profondément notre histoire, notre culture. Et je pense que ce lien n'est pas mort. Il y a encore toute une jeunesse, il y a toute une jeunesse catholique aujourd'hui, très vivante, très dynamique, qui sait pourquoi elle est catholique, qui souvent essuie des colibés, parce qu'être catho, c'est malvu. On sert souvent de punching ball à notre époque, et bien pourtant, ces jeunes gens sont fiers de leur foi, ils ne sont pas agressifs, la foi chrétienne n'est pas agressive, c'est une foi tranquille, qui parle d'amour et de paix. Merci beaucoup Jean-Séviat. Je rappelle le titre de ce livre qui a pour titre La France catholique, qui est illustré, je ne sais plus combien d'illustrations. 400 photos dans ce livre. Et c'est donc un très beau livre qu'on peut s'offrir pour ces fêtes de fin d'année, notamment évidemment au moment de Noël, et qui permet de mieux connaître peut-être un monde sur lequel on a souvent des idées reçues. Parce que c'est vrai aussi que depuis quelques années, avant ne se poser pas de questions, disons juste au sortir de la guerre, mais qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelques idées reçues autour du catholicisme, ou autour du protestantisme, disons autour du monde chrétien. J'ai écrit un livre précisément pour chasser les éreçus, montrer le catholicisme tel qu'il est, non pas pour l'embellir, mais pour montrer la réalité. Merci Jean-Séviat. Votre livre est publié aux éditions Michel Laffont. Merci beaucoup.